Les possessions diaboliques Évidemment c'est un sujet très peu abordé parce que dans la Sainte Église catholique et romaine à laquelle je m'obstine à appartenir, c'est un sujet qui n'est pas bien vu. Je me rappelle, il y a quelque temps j'avais participé à une émission de Fun Radio Vous vous doutez que c'est une émission plutôt pour les jeunes évidemment et la soirée avait été consacrée au phénomène paranormal en général. Mais voilà que dans ces phénomènes ils avaient inclus les possessions et très vite les possessions ont pris toute la place, pratiquement toute la soirée était là-dessus. Alors ils m'avaient invité comme intervenant, ils avaient invité également Marc Menon vous voyez peut-être qui sait, avec lesquels j'ai fait pas mal d'émissions de radio et ils avaient invité également, ce qui est assez normal, le grand exorciste de Paris, le père Bélégo. Alors on avait assisté d'ailleurs à une sorte de chasse et croisée assez amusant en ce sens que le père Bélégo était extrêmement réticent bien entendu et alors c'était Marc Menon qui le poussait un peu dans ses retranchements alors que Marc Menon n'est quand même pas ce qu'on peut appeler un bigot, on ne peut pas dire bon mais intelligent et honnête quand même, pendant la recherche certainement. Et alors il demandait au père Bélégo, mais enfin croyez-vous quand même à l'existence du diable ? Alors là il ne pouvait pas dire non tout de même parce qu'il se mettait carrément en dehors de l'enseignement de l'église, il n'y avait pas moyen, alors il disait oui. Mais croyez-vous donc au phénomène de possession ? Eh bien il en est question dans l'évangile, mais en avez-vous rencontré ? Non jamais. Avez-vous pratiqué des exorcismes ? Jamais. Bon, c'est évident que s'il ne pratique jamais d'exorcisme, il est lui plus difficile de savoir s'il a affaire à des possédés, c'est évident. Alors on le poussait un petit peu plus en lui disant, mais enfin tout de même, dans l'évangile, il est question de quatre possessions, le Christ délivre un certain nombre de gens des mauvais esprits. Alors le père Bélégo, oui, c'est dans l'évangile, c'est raconté, mais il ne se prononce pas sur la réalité du phénomène. Et puis à ce moment-là, on l'avance, mais les phénomènes vécus par le curé d'Ars, ou par Padré Pio, ou par Sœur Yvonne Aimée de Jésus à Maletrois. Et alors là, il dit, bon, on n'en sait rien, on n'est pas allé voir de près, etc. Ça peut s'expliquer autrement. Et alors à la fin de l'émission, un certain Victor, qui est le patron de l'émission de Fun Radio, vient me trouver en disant qu'il vient encore de parler au père Bélégo, et qu'il lui dit, bon, le stigmate de Padré Pio, le stigmate, qui les a vus ? Alors c'était le directeur de Fun Radio qui était un peu ahuré, il n'y a pas de la réponse d'un prêtre, marquant une telle ignorance et en même temps un tel mépris pour un phénomène tout de même assez largement reconnu. Ben oui, c'est la situation dans la Sainte Église catholique et romaine. Disons que c'était allé assez loin, il y a un début de retour actuellement. Vous savez que d'après le droit canon, c'est-à-dire le droit ecclésiastique, chaque évêque doit nommer un exorciste dans son diocèse. Tous les prêtres, en principe, ont reçu le pouvoir d'exorciste, mais ils n'ont pas le droit de l'exercer. Sauf nomination précise de l'évêque, leur confiant cette fonction. Et alors, oui monsieur, vous avez trouvé une place, il y en a même là si vous voulez. Et alors, il y a quelques années, pratiquement, c'était tombé en destructude. La plupart des évêques n'y pensaient plus. Et il y avait eu un rappel à l'ordre de la part du Vatican, et du coup les évêques en ont nommé à nouveau par diocèse. Mais je sais par expérience que lorsqu'on vient les consulter, en tout cas c'est le cas à Paris, le grand exorciste ou les autres, maintenant il a des acolytes, les reçoivent à peine et les aiguillent immédiatement vers le psychiatre. Parce que tous les gens qui racontent des phénomènes de possession sont tous considérés tout simplement comme des psychotiques, tous systématiquement. Donc c'est un sujet très mal vu dans la Sainte Église. Mais il y a tout de même un retour de flammes. Je sais qu'au diocèse de Turin, il n'y en avait plus du tout, et puis que du coup les sectes sataniques se sont multipliées, que ça a pris une telle extension que finalement l'archevêque de Turin a fini par prendre peur lui-même, et il avait nommé il y a quelques années six exorcistes d'un seul coup dans son diocèse. Mais je dirais que c'est un peu trop tard, le mal est fait. Parce que je serais un petit peu amené à parler aussi des sectes sataniques. Vous avez quelquefois vu peut-être des émissions de télévision, d'ailleurs, où on en parlait, ou quelquefois il y a certaines revues également qui consacrent un chapitre à ce sujet. Mais les vrais spécialistes sérieux des phénomènes de sectes sataniques sont les premiers à dire et à reconnaître les sectes que nous connaissons, ce sont celles qui ne sont pas dangereuses. Non seulement celles qui font parler d'elles, mais même celles que les spécialistes peuvent connaître. Et ils disent, les vrais, celles qui sont vraiment dangereuses, nous-mêmes, qui pourtant essayons de les atteindre par tous les moyens, nous n'arrivons pas à les atteindre, nous ne les connaissons pas. Mais le phénomène existe. Et alors là, à un moment d'ailleurs, dans ce livre, je renvoie très rapidement aux deux ouvrages écrits par un confrère, le père Georges Morand, qui a fait ses études de grands séminaires à l'Institut catholique en même temps que moi. Il a été ordonné un an avant, je crois, et qui a été exorciste pendant une dizaine d'années à Paris. Depuis, l'évêque lui a retiré cette charge pour la confier à d'autres, mais il a écrit deux ouvrages sur la question, et lui pratiquait l'exorcisme, et lui a rencontré des cas qui relèvent à son avis certainement de la possession. Je lui fais confiance pour en juger. Mais dans son deuxième ouvrage, il reconnaît que 95% des exorcistes de France ne croient absolument pas au phénomène de possession, à l'existence du diable, etc., des forces du mal, et donc renvoient les gens systématiquement devant les psychiatres. C'est la citation. Alors, à l'inverse, là je pars très rapidement, du cas de quelqu'un qui, lui, n'est pas prêtre, n'est pas exorciste, il est tout simplement psychologue, justement, psychiatre. Et un Italien, Simone Morabito, qui a terminé ses études de médecine et de chirurgie à 24 ans, 1960, avec la mention maximale, il est spécialiste de psychiatrie, de neurologie, de psychothérapie, de pédiatrie, chercheur en clinique de maladies nerveuses et mentales, inventeur d'un package électronique permettant et dans le diagnostic des médecins et des chirurgiens, pour lequel l'Institut des sciences de Paris a transmis un dossier en vue de l'attribution éventuelle du prix Nobel. C'est quand même, si je raconte tout ça, c'est pour vous dire que c'est quand même pas un petit médecin de quartier simplement qui se serait mis ça dans la tête, quelqu'un qui a une réelle compétence. Et voilà qu'un beau jour, il y a un monsieur qui prend rendez-vous avec lui pour lui amener son grand-fils. Et alors on va l'appeler Fabio. Et alors le rendez-vous a lieu avec les parents. Il semble d'un milieu aisé. Le jeune homme a 19 ans, il s'exprime très correctement, avec aisance. Il a l'air normal, intelligent. Il se plaint d'un état dépressif et un peu d'angoisse qu'il privait de repos pendant la nuit. Et puis voilà que tout d'un coup, à un moment, je vis ses yeux devenir de feu et me fixer avec une telle haine que je pris peur. Le visage se contracta, prenant la forme d'un masque épouvantable. La tête tournait sur le cou comme si une force intérieure le forçait à se tourner vers ses parents qui se trouvaient derrière lui. Et tout en accomplissant ces mouvements absurdes, Fabio prononça lui dans ses rues en détachant les syllabes « Je aime mon père et ma mère ». La voix était basse, caverneuse, étranglée, complètement différente de celle que j'avais entendue jusqu'alors. Cette phrase prononcée dans un sifflement horrible, il reprit son aspect normal et continua son discours comme si rien ne s'était passé. La crise avait duré quelques secondes. Et puis voilà qu'un petit moment après, une nouvelle crise se produit et qu'à ce moment-là, Fabio fut pris d'un rapineur, envie de vomir qui l'oblige à se relever, à s'asseoir et puis tout d'un coup, il se dresse, pousse un hurlement et il fonce la tête en avant contre le mur et commença à se frapper violemment la tête contre la paroi. D'après mon expérience médicale, continue le professeur Morabito, je réalisais qu'un seul de ces coups devait suffire pour provoquer un hématome intracérébral très grave. « Mais ce jeune homme continue à se taper la tête de plus en plus violemment. J'appelais le père à l'aide, mais en vain. J'allais chercher du renfort. Trois hommes se présentèrent. Ils se joignirent à moi et au père du jeune homme, mais à cinq, nous n'arrivâmes pas à stopper sa furie suicidaire. » C'est quand même assez spectaculaire, n'est-ce pas ? Alors, à ce moment-là, le professeur va recourir à un sédatif. Normalement, il utilise quelque chose de très fort pour les fous furieux. Et normalement, ça agit en quelques secondes. Il s'agit le plus puissant. Un sédatif capable d'endormir un taureau. Et voilà que ça reste absolument sans aucun effet. Retenu par cinq ans, Fabio continuait en hurlant à se taper la tête violemment contre le mur. La scène dura près d'une heure. Puis, peu à peu, le jeune homme se calma, mais en restant parfaitement éveillé. Alors, le professeur en profite pour examiner les dégâts sur le crâne et le cuir chevelu. Rien. Pas la moindre bosse, pas d'équimose, pas d'égratignure. Tout est intact. Là, pour ceux qui connaissent d'autres phénomènes, quand dans une maison hantée, on a l'impression d'un charivari qu'on traîne de lourdes armoires, de lourdes bahus, etc. Qu'il y a des vaisselles qui volent en éclats, qui sont jetées de tous les côtés, on entend se briser. Le lendemain, quand on va voir, tout est en l'ordre. Donc, une assiette n'est cassée. C'est des phénomènes du même genre. Alors, lors d'autres séances, le professeur a changé de sédatif. Et ça ne fait toujours aucun effet. Alors, c'est là que, peu à peu, il va y avoir du changement, pas tellement du côté du possédé, mais plutôt du côté du professeur. C'est que le professeur, lui, peut à peu, va commencer à comprendre qu'il se trouve devant des phénomènes qui sont absolument en dehors de la psychiatrie et de phénomènes mentaux. Il se rend compte qu'on ne peut pas expliquer ça. Je sais, tout le monde sait, que dans un bon nombre de cas de phénomènes de troubles mentaux très graves, le furieux, disons, celui qui est atteint de ce trouble, déploie une force physique qui paraît tout à fait anormale, pas tout à fait en dehors des normes habituelles, qui apparaissent surhumaines. Mais à ce degré-là, tout de même, non. Et puis, surtout, avec aucun effet, en réalité, sur le crâne, même pas des gratinures. Et alors, le professeur Morabito va commencer à étudier d'autres phénomènes de ce genre. Il va s'intéresser à ça. Et il a écrit tout un ouvrage et c'est de cet ouvrage que j'ai extrait, c'est quelques indications. Alors, maintenant, je vais plutôt vous parler de quelques cas particulièrement spectaculaires et bien documenté et qui, là aussi, présente des caractéristiques tellement fortes qu'aucun phénomène de trouble mental ne peut les expliquer. Le premier, je l'emprunte à des récits allemands du milieu du XIXe siècle. Alors, le XIXe siècle, tout doucement, ça paraît lointain, c'est même plus le siècle dernier, n'est-ce pas ? C'est déjà le siècle d'avant. Mais enfin, au XIXe siècle, il y avait quand même des médecins, des chirurgiens sérieux. Ce n'étaient pas tous des illuminés. Et alors, voilà un cas donc très documenté. Malheureusement, c'est le petit ouvrage qui raconte ce cas n'est toujours pas traduit en français. Ça vaudrait la peine de le traduire intégralement. Là, j'en donne un peu un résumé, puis j'ai dû en traduire quelques passages, c'est tout. Il s'agit donc d'un véritable combat mené contre les forces du mal pendant plus d'un an. D'avril 1842 au 28 décembre 1843. En réalité, d'ailleurs, les phénomènes de possession avaient commencé encore longtemps avant. Mais si je donne ces deux dates-là, c'est parce que c'est la période pendant laquelle cette possédée, là c'est une jeune femme, va être aidée par un pasteur et un pasteur protestant. C'est là que le cas présente un intérêt supplémentaire parce que vous savez probablement que les protestants en général sont très réticents également pour admettre les phénomènes paranormaux en général. Mais ils croient quand même aux forces du mal. Et puis alors, en plus de ça, il est toujours difficile de parler des protestants en général. En réalité, il y a d'énormes différences selon que l'on a affaire aux luthériens, aux calvinistes ou aux innombrables dénominations des pays anglo-saxons. Et alors, la seule arme pour lutter contre la possession de cette jeune femme, ça va être la prière. la prière, la foi, bien entendu, et le jeûne. Et alors, le cas est examiné par les médecins de l'époque, n'est-ce pas ? Les médecins de cette époque-là sont déjà capables de noter avec précision à quoi ils assistent, d'essayer de faire des hypothèses, d'essayer de trouver des moyens de combattre le mal. Les médecins de ce temps ont été nombreux à assister à ces phénomènes et ils n'y comprenaient rien. Cette jeune femme s'appelait Gottliebine, dites tous, bon, on laissera un peu tomber le nom, Gottliebine suffira. C'est une longue lutte et qui va durer donc un peu plus d'un an. Les esprits qui la possèdent se révèlent comme dans les évangiles une véritable légion. Ils déclarent être trois, puis sept, puis quatorze, puis cent soixante-quinze, puis quatre cent vingt-cinq, que je vous rassure tout de même, on n'a pas eu la possibilité de les compter un par un jusqu'à quatre cent vingt-cinq ou pas. Donc il se peut là que le chiffre soit fondré, mais l'indication c'est qu'il y a toute une foule d'esprits qui semblent l'habiter. Et avant d'être expulsés par la prière, comme dans les évangiles, ils vont demander aux pasteurs qu'on leur attribue au moins un lieu de repos. C'est très caractéristique, vous savez, cette idée-là que l'on a dans les évangiles, effectivement. Chaque fois que le Christ chasse des esprits mauvais, dépossédés, il demande comme une sorte de miséricorde qu'on leur accorde un lieu de repos. Alors ce qu'on pouvait voir était assez impressionnant. Voilà, je cite maintenant directement le rapport écrit par le pasteur. C'était pour moi terrifiant de réaliser que ce qui était considéré jusqu'ici comme superstition populaire des plus ridicules, déjà au milieu du 19ème siècle, vous voyez que le rationalisme n'est pas d'aujourd'hui. Donc, que ce qui était considéré comme superstition populaire sortait du monde des comptes pour émerger dans le réel. cela commença par des vomissements de sable et de morceaux de verre. Peu à peu arrivèrent des morceaux d'acier de toutes sortes, de vieux clous à bois tout courbés. J'en ai vu un jour, après un long étouffement, tomber douze de suite dans le bassin que l'on tenait devant sa bouche. Puis, ce furent des lacets de chaussures de différentes formes et tailles, souvent si long que l'on avait peine à comprendre comment il pouvait sortir du gosier. Une fois aussi, un morceau de métal, si grand et large qu'elle en perdit le souffle et resta comme morte pendant plusieurs minutes. Il y eut aussi des quantités incroyables d'épingles, d'aiguilles et des morceaux d'aiguilles à tricoter, parfois isolées, car c'est ce qui passait le plus difficilement, souvent aussi mêlée à du papier et des plumes. Parfois, on avait l'impression que des aiguilles à tricoter lui traversaient la tête d'une oreille à l'autre. Vous voyez, ça c'est à la rigueur de bons pressés d'égitateurs qui font ça sur une scène dans les cirques et c'est très drôle. Mais là, la pauvre, ce n'était pas du tout le cadre. Il arriva même un jour que des morceaux longs d'un doigt ressortirent d'une de ses oreilles. Une autre fois, je pouvais entendre et sentir sous ma main les aiguilles se briser dans sa tête ou se tordre et se courber. Il s'agissait d'aiguilles d'acier qui alors se frayaient lentement leur chemin en petits morceaux vers le gosier et sortaient par la bouche. Du nez aussi, j'étirais beaucoup d'épingles. Elles descendaient d'abord de travers d'après ce que je pouvais sentir sur l'os du nez. Puis elles se tournaient la pointe vers le bas. Un jour, il en sortit quinze d'un seul coup avec tant de violence qu'elles restèrent plantées dans la main que Gottliebine avait avancé pour les recueillir. Une autre fois, elles se planaient de très forts maux de tête. Je posais ma main sur sa tête un instant et vis alors partout briller de petits points blancs. C'était douze épingles, encore à moitié plantées dans la tête que je dus tirer une à une au prix d'une douleur marquée chaque fois d'un petit sursaut. De l'œil, j'étirais une fois deux épingles et un autre jour quatre. Elles se promenaient sous les paupières mais finirent pas dépasser un peu ce qui me permit de les retirer doucement. Des aiguilles, j'en ai retiré des quantités des mâchoires supérieures et inférieures. Elles ressentaient d'abord des maux de dents terribles alors que l'on ne pouvait rien voir. Et finalement, on pouvait commencer à sentir les pointes. Elles continuaient à ressortir toujours davantage. Venait un moment où je pouvais les saisir mais il me fallait encore beaucoup d'efforts pour arriver à les arracher. Deux vieux morceaux de fils de fer tout courbés de la longueur d'un doigt se manifestaient un jour même dans sa langue et il m'a fallu beaucoup de temps et de peine pour l'en délivrer. Une autre fois, elle avait sous la peau autour du corps deux longs fils de fer tordus et emmêlés en plusieurs endroits. Avec ma femme, il nous fallut bien une heure pour les extraire complètement. Et Gottliebine perdit connaissance plus d'une fois comme cela arrivait souvent. En outre, il lui sortait de toutes les parties du haut du corps des morceaux d'aiguilles à tricoter ou des aiguilles entières si souvent à divers moments que je peux en estimer le nombre à au moins 30. Elles se trouvaient soit couchées soit plantées verticalement dans ce dernier cas souvent en plein dans la région du cœur. Si les aiguilles ressortaient déjà à moitié, il me fallait bien encore une demi-heure en les tirant de toutes mes forces. Je ne peux vraiment vouloir à personne, dit toujours le pasteur, de rester sceptique devant de tels récits car cela dépasse trop tout ce que l'on peut croire ou imaginer. Mais j'ai pu faire toutes ces observations et ces expériences pendant presque une année entière et toujours en présence de nombreux témoins. J'y tenais beaucoup pour éviter les mauvaises rumeurs. C'est pourquoi je peux raconter ces événements en toute sérénité car je suis absolument sûr ne serait-ce qu'en raison du caractère de Gottliebine qu'il n'y a jamais eu ni ne pouvait y avoir la moindre superchérie. Chaque fois que j'allais la voir à cette époque-là que l'on m'ait appelé ou non, il se passait à nouveau quelque chose et après un moment un nouveau tour de sorcellerie se produisait dans l'une ou l'autre partie de son corps. La douleur était toujours terrible et presque chaque fois elle perdait plus ou moins connaissance. Elle s'écriait généralement « Je vais y passer, c'est ma mort ! » mais la prière venait à bout de tout à elle toute seule. Si elle commençait à se plaindre de souffrir quelque part, il suffisait que je pose la main habituellement sur sa tête. Instruit par une longue expérience dans la foi, j'étais certain chaque fois de constater aussitôt l'efficacité de la courte prière que je disais. Elle sentait aussitôt que la chose bougeait en elle ou se retournait pour trouver un chemin vers la sortie. Le plus difficile était la traversée de la peau et on sentait souvent longtemps comment quelque chose poussait de l'intérieur vers l'extérieur. Elle ne saignait jamais. Cela n'était pas comme pour une blessure. Tout au plus pouvait-on reconnaître pendant un moment l'endroit d'où était sorti quelque chose, du moins tant que tout s'était passé par la force de la seule prière. Mais il arrivait aussi, si je n'étais pas là, que souffrant trop, elle prenait un couteau pour s'entailler la peau. Ces blessures-là étaient presque impossibles à guérir. Alors, là je sors de la citation littérale, mais le pasteur précise même que certains prétendaient que parfois des bêtes vivantes sont aussi sorties de sa bouche. Sauterelles, chauves-souris, grenouilles, mais le pasteur Blumhart reconnaît qu'il ne l'a pas vu lui-même, sauf peut-être une fois une vipère. On rejoint là absolument les contes du Moyen-Âge. Ah oui, tout à fait. Les méchantes sorcières crachent des crapauds. On voit ça encore dans les bons films faits aujourd'hui, que ce soit peau d'âne, blanche-neige ou d'autres, on a ça. Vous voyez que ça repose sur des choses sérieuses. Alors, je ne peux pas vous garantir que les grenouilles ou la vipère ont été gardées après et n'aient pas disparu. Peut-être n'était-ce qu'une sorte d'hologramme de fantasmagorie, tout ce que vous voudrez, mais en tout cas les clous, les épingles, ne disparaissaient pas. On en a gardé dans des boîtes en métallique, dans des armoires entières. Ce n'était pas de l'illusion, ce n'était pas quelque chose qui s'évanouissait. Ce n'était pas des sortes de matérialisation provisoire et qui s'évanouissait rapidement. Oui, là aussi, je rappelle là-dedans que dans une émission de la chaîne Planète sur les exorcistes, le 19 avril 2004, Mgr Laroche, qui est un évêque orthodoxe rattaché au patriarcat dissident de Kiev, affirmait avoir vu personnellement une possédée crachée de minuscules crapauds et de tout petits vers. Vous voyez qu'il y aurait peut-être d'autres témoins. Alors, ce qui est intéressant, c'est également que d'après le pasteur Blumhart, tous ces objets semblent avoir pénétré dans son corps sous une autre forme, souvent dans la nourriture ou lors d'apparition qui venait la toucher. On retrouvera plus tard ce lien également entre certains maléfices et la nourriture. Alors, je note que ces phénomènes se retrouvent aussi à notre époque dans la vie des saints. Voilà, par exemple, je cite quelques cas dans un ouvrage de Joachim Boufflé que vous devez connaître. Il cite le cas de Dominica Patania, une Sicilienne, veuve, mère de sept enfants, guérie miraculeusement d'un cancer en 1960 et lorsqu'elle entrait en extase alors qu'elle était aveugle, ses yeux étincelaient d'une vive lumière et de sa bouche jaillissaient des pétales de fleurs presque toujours rouges. C'est mieux quand même que les crapauds. Bon, dans la mesure où on peut choisir, je... Également, en 1960, le professeur Mariano Grasso, médecin à Catane, qui la suivait, dit qu'elle s'absorba en prière et atteignit un éclat que je qualifierais, un état que je qualifierais d'extatique. Et voici que des pétales de roses se mirent à sortir de sa bouche. Ils étaient frais, veloutés au toucher, comme s'ils venaient d'être effeuillés d'une fleur et ils répandaient un parfum d'une intensité exceptionnelle. Vous voyez, ça, c'est un témoignage de 1970 et d'un médecin et d'un médecin d'aujourd'hui quand même, 70, c'est le siècle dernier, mais enfin, quand même, c'est pas si vieux. donc d'une époque où il n'y a pas tellement de superstitions faciles et ces pétales pouvaient être conservés, bien entendu. On a également avec les fleurs des phénomènes du même genre, mais là, il s'agit toujours de fleurs et il ne s'agit pas de posséder, mais si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a toujours un certain parallélisme entre les phénomènes de possession et les phénomènes de mystique. Alors là, le parallélisme, c'est qu'on a la même chose chez les mystiques mais en bien, en beau et on a comme sorte de contrefaçon dans l'horreur chez les cas de posséder. Et alors là, Mère Yvonne-Aimée de Jésus, du monastère de Malais 3, je préfère dire Yvonne-Aimée de Jésus, c'est son vrai nom de religieuse, de Malais 3, c'est le monastère. Voilà ce récit, elle est au lit, elle est oppressée, son cœur bondit, un œillet rouge lui sort du cœur. Il me semble que j'entends craquer la chair, ça déchire, puis quand l'œillet est sorti, la plaie du cœur est fermée, sans cicatrice. Voilà encore un autre témoignage sur ce Yvonne-Aimée de Jésus. Les roses continuent à sortir de la blessure du cœur d'Aimée. Nous en avons maintenant cinq. La dernière est venue tandis qu'elle était au pied de l'autel. La voyant tant souffrir, Mlle Doublée et moi la soutenons, la rose montait vers le cou. Je la tirai avec force, sa longue tige couverte d'épines avait du mal à sortir. On l'imagine aisément, on n'ose pas. C'est cette dernière rose qui a le plus fait souffrir, aimé, les autres étaient sans épines. Vous voyez un petit peu, et là, on n'est pas en plein Moyen-Âge, on n'est pas une époque de légende, on n'est pas, et s'arriver en aimée de Jésus n'est pas une hallucinée, ni l'entourage, il faudrait qu'ils soient tous. Alors après ça, dans ce livre, je vous rapporte un deuxième cas qui est assez intéressant aussi. Là, on avance un petit peu dans le temps, on est au début du XXe siècle, et en Italie cette fois-ci. Alors, le cas a été signalé par Mgr Corrado Balducci, que je précise, Mgr Corrado Balducci n'est pas lui-même exorciste, mais il est démonologue, ce qui est un peu différent, c'est-à-dire qu'il étudie tous les cas de possession et toutes les manifestations diaboliques, même en dehors de la possession strictement, d'après quantité de témoignages, de textes anciens, etc. Il essaie de réfléchir là-dessus en tenant compte des sciences modernes, de psychologie, etc. Et alors là, l'affaire dura pendant sept ans, de 1913, date de l'infestation, à 1920, date de la délivrance. Voilà comment se présente le récit. On va le prendre vers la fin, moment de la délivrance. Un soir de mai 1920, une dame se présenta à l'église Santa Maria di Campania à Plaisance en Italie. Elle voulait y recevoir la bénédiction d'un prêtre. Et alors, le prêtre lui accorde sa bénédiction et à ce moment-là, elle commence à lui raconter la raison de sa démarche. Elle disait qu'à certaines heures du jour, une force mystérieuse, supérieure à la sienne, s'emparait de son corps, de son âme et qu'alors, malgré sa résistance, elle se mettait à danser sur un rythme de tango des heures et des heures jusqu'à tomber d'épuisement. Oh, c'est moins méchant quand même que toutes ces aiguilles et tout ça. Enfin, quand même, quand ça dure pendant des heures et des heures, elle finissait par tomber d'épuisement. Elle disait qu'avec une voix magnifique, elle chantait des couplets, des romances, des morceaux d'opéras qu'elle n'avait jamais entendues. Elle tenait des conférences interminables dans des langues étrangères qu'elle ne connaissait pas, bien entendu, devant une foule imaginaire. Elle chantonnait des poésies qui annonçaient sa mort prochaine et celle de toutes ses sœurs. Oui, autant faire plaisir à tout le monde, c'est bien. Que souvent, elle déchirait de ses dents tout ce qu'elle pouvait déchirer, qu'elle avait déjà détruit toute sa lingerie et qu'elle avait presque achevée avec celle de son mari. C'est charmant tout ça aussi. Elle terrorisait tous ceux qui se trouvaient là en se glissant comme une couleuvre entre les dossiers des sièges. Elle rugissait, elle miaulait et elle hurlait de plus en plus fort, savant la terreur à tel point qu'à certaines heures toute la maison semblait transformer en une sorte de ménagerie de bêtes féroces. Elle avait des visions de choses lointaines, inconnues. Comme un soir, lorsque d'abord avec étonnement, puis en fondant en larmes, elle s'exclama « Que de fleurs, que de lumières, que de gens dans le cipetière, de Carpanetto ! » voilà le croque-mort qui la descend dans la fosse. « Oh, pauvre épouse, si belle et si jeune ! » Et on a pu vérifier qu'elle avait dit vrai, ne pas. Il y a bien eu une cérémonie de ce genre. Parfois, après des bons et des vols dignes d'une acrobate, elle sautait de chaise en chaise, de table en table et même de chambre en chambre. Son corps retombait, inerte, elle restait gonflée, toute noire pendant des jours entiers, éveillant la pitié et le dégoût chez tous ceux qui la voyaient. Et alors, cette pauvre dame, elle dit « Croyez-moi, mon père, ma vie est devenue un véritable enfer. Bien que j'ai deux enfants, je pense à la mort comme à un moyen d'y échapper, comme à une libération. » On la comprend. C'est évident. Alors, on pourrait penser, évidemment, qu'elle a fabule, qu'elle raconte n'importe quoi, mais il y a eu des témoins de tout ça. Et puis, voilà que ce brave prêtre, Pietro Paolo Veronese, qui a écouté ce discours, c'était l'aumônier d'un hôpital psychiatrique, il en avait entendu beaucoup d'autres, c'est évident. Alors, il pense d'abord à un cas d'hystérie caractérisée, comme il l'avait diagnostiqué pour un certain nombre de gens présentant des symptômes un peu ahurissants. Mais le récit continue avec différents épisodes en public devant quantité de gens. Ce sont des événements qui ont été publiés en plusieurs fascicules dans une revue en 1953. À une époque, il y a encore beaucoup de témoins oculaires, pas qu'ils auraient pu protester si ça n'était pas exact. Tout ça a été repris même en un volume en 1954. Et voici un des épisodes qui est pas mal quand même. Quelqu'un, elle a entendu dire que sur les collines de plaisance, il y avait un curé célèbre pour ses bénédictions et alors elle a grande envie de se faire bénir par lui et un dimanche après le déjeuner, c'était en été, je me fis prêter pour le trajet une calèche. Ce fut la mairie de San Giorgio qui me prêta cheval et calèche. Toute contente, elle se met en route en compagnie de son mari et de ses parents. Le cheval, bon trotteur, fait une bonne partie du parcours, dévore la route et à un certain moment, dit-elle, je commençais à me sentir mal. À l'instant même, le cheval s'arrêta lui aussi. Et voilà que la pauvre bête, ils se sont mis à la fouetter pour qu'elle avance quand même, il n'y a rien à faire. Le cheval se cabre, rue, plante ses pattes dans le sol, s'allonge le col, mais il n'avance pas. Alors, hors d'elle-même, elle saute de la calèche, se libère de l'entraîne de ses proches et elle se met à voler. Voler, oui, en lévitation au-dessus du sol. Elle vole d'environ 50 cm au-dessus du sol. Je traversais les champs, gravis la colline dans la direction de l'église où nous voulions aller. Les gens, à ce moment, sortaient après la bénédiction de l'après-midi. Quand ils me virent monter de cette façon, hurlant et gesticulant, toutes voix, les cheveux à l'air, ils se mirent à s'agiter. Les femmes criaient, les chiens boyaient, les poules s'envolaient, épouvantées à travers champs, vers leur maison. Finalement, j'arrivais sur le parvis. Tous s'écartèrent et moi, toujours en volant, la tête inclinée et culbutée en avant, je m'enfilais par la porte à demi ouverte de l'église et allait tomber étendu de tout mon long devant l'hôtel majeur sur lequel on avait exposé le portrait de Saint-Expédite. Le curé suivi de la foule a couru et ayant contemplé le spectacle, il me bénit. Je revins à moi et pendant plusieurs jours, je me sentis très bien. Ah bah tant mieux ! Alors, là aussi, on a affaire à une sorte de caricature par les forces du mal de phénomènes que l'on connaît chez les saints et chez les mystiques. Et notamment, le cas le plus célèbre, c'est celui qu'on a surnommé le Saint-Volant, Saint-Joseph de Cupertino. Lui aussi traversait les églises comme ça, en volant. Et il arrivait carrément en volant, toujours, à mi-pente des hôtels anciens, vous savez, qui comportaient plusieurs degrés, avec très souvent des fleurs mais également des cierges allumées. Et il volait en restant en suspension comme ça, au milieu de tout ça. Les gens se disaient, mais il va s'enflammer, quoi. ces voiles, ces vêtements vont toucher des cierges et puis il va brûler. Non, pas du tout. Il n'y avait jamais d'accident. Il ne renversait même rien. Et quelquefois, il traversait toute l'église comme ça. Et il y avait d'autres cas encore plus spectaculaires où ça pouvait le prendre et puis l'emmener comme ça, assez haut. Et puis tout d'un coup, le phénomène s'arrêtait brusquement, sans aucun préavis et il se retrouvait dans les branches d'un arbre. Et alors à ce moment-là, il n'y a pas d'illusion possible. Le pauvre, il ne savait pas comment descendre. On était obligé d'aller chercher une échelle et puis de l'aider à redescendre de l'arbre. Et ça a duré des années, des années à la grande confusion de ses confrères, des autres moines, du supérieur. On essayait de limiter ses apparitions en public parce que chaque fois, au contraire, il y avait des gens qui venaient de tous les pays d'Europe pour venir assister au vol plané de Saint-Joseph Copertino. Et alors, je vous renvoie là aussi d'ailleurs à même tout un ouvrage de Joachim Boufflet intitulé Lévitation, surtout les phénomènes de lévitation. Et alors, ce phénomène de lévitation, on en a également dans des cas de médium, de paranormal, mais qui sont beaucoup moins spectaculaires. ce sont des petites imitations. Tandis que là, celui de cette femme possédée, c'est quand même pas mal déjà. Alors, oui, je vous renvoie donc à différents ouvrages. Vous trouverez ça éventuellement dans mes livres. Le premier exorcisme, alors, on va soumettre à l'exorcisme, il y a eu lieu le 21 mai et le dernier le 23 juin. Et alors, entre-temps, le prêtre exorciste a tout lieu de faire connaissance de lui-mari, de toute la famille, des voisins. Il a la bonne idée de tenir un carnet où il relate les principaux événements. Les exorcismes étaient publics. Ils ont lieu en présence d'un médecin psychiatre et de nombreux témoins. Les dialogues également sont notés en sténo, de telle sorte que nous avons là une documentation très sûre. Chaque fois, ces séances d'exorcisme étaient une lutte très longue, de parfois plusieurs heures, parfaitement épuisantes pour le possédé comme pour le prêtre exorciste. Lors des interrogatoires qui suivent les prières rituelles, l'esprit impur se trouve obligé de répondre à certaines questions. Et à ce moment-là, il n'a pas le pouvoir de dissimuler. Il n'est pas obligé de répondre à n'importe quoi, mais il doit dire son nom si on le lui demande. Il faut quelquefois insister. Et il doit expliquer dans quelles circonstances il s'est emparé de la personne possédée. Il est souvent contraint aussi de révéler qui et quand on le fera sortir de sa victime. Et dans ce cas précis, le démon finit par révéler qu'il est entré dans cette œuvre possédée grâce à une pratique magique. « Quand es-tu entré dans ce corps ? » Contrainte par de nombreuses objurgations après de nombreux sursauts, etc., violents qui la mettent à épreuve, voilà que l'esprit répond en 1913, le 23 avril, à 5 heures de l'après-midi. « D'après les déclarations de la femme, un esprit étranger serait entré dans son corps grâce à un sortilège réalisé par un sorcier avec un verre de vin, un morceau de saucisson et quelques gouttes de sang. » « Vraiment ? » demanda le prêtre. « Au moyen d'un saucisson et d'un verre de vin blanc accompagné de certaines paroles, répond l'esprit. Alors, quand on n'a jamais rien lu sur tout ça, bien entendu, ça peut paraître tout à fait ridicule. En réalité, ce sont des choses que l'on retrouve dans la plupart de ces cas. Je vous rappelle que même dans le cas précédent, celui de Gottliebine, le pasteur Blumhart avait bien l'impression que ces objets qui sortaient de son corps y étaient d'abord entrés sous d'autres formes apparemment normales, apparemment normales, notamment dans sa nourriture. On est en plein dans des pratiques de sorcellerie, n'est-ce pas ? Et en plein XXIe siècle, continuer comme je le fais actuellement, raconter des histoires comme ça, en y croyant, évidemment, je risque des maisons spécialisées, il n'y a aucun doute. mais je prends le risque qu'on a à faire vraiment une tradition constante. Disons que ces phénomènes ont tendance même à se multiplier aujourd'hui. Alors, un troisième cas, en France, cette fois-ci, on a vu un peu en Allemagne, au XIXe siècle, en Italie, au début du XXe, et j'ai même le récit enregistré de cette expulsion la plus spectaculaire par le père Matthieu du diocèse de Bsançon. Et le père Matthieu était un célèbre exorciste, effectivement, et c'était quand même, même si sa voix, plutôt celle d'un paysan, de la région. Mais il avait fait des études, des études supérieures à ses poussées, c'était quand même un intellectuel. Et voilà qu'on a un récit absolument extraordinaire d'un très beau de cas de possession, donc en plein XXe siècle. Un jour, un monsieur arrive avec son épouse et il raconte « Je suis malade depuis cinq ans. J'ai vu tous les médecins d'Orléans et plusieurs de Paris. J'ai été visité par des chirurgiens. On m'a opéré de la vésicule biliaire. Il n'y avait rien. Tout ce qu'on m'a fait, c'est des essais de soins sans aucun résultat et je souffre terriblement. » Et alors, le Père Matthieu lui demande « À quelle occasion avez-vous commencé de souffrir ? » « Eh bien, ça a commencé à l'occasion d'une confession que j'ai faite. C'est la confession de ma conversion. Je suis tombé malade subitement et j'ai mal dans le ventre depuis ce moment-là. Les médecins n'y comprennent rien et n'ont rien trouvé, absolument rien. Pourtant, je souffre terriblement. » Le cas, bon, est assez particulier et il lui demande pourquoi. C'est quand même curieux. Alors, en effet, c'est un converti. Alors, il lui demande ce qu'il faisait avant cette conversion. « J'étais industriel mais je dois dire que j'ai beaucoup travaillé la magie. » « Ah oui, ah bon, bien sûr. J'en ai fait pendant toute ma vie. Je m'y suis plongé. Depuis l'âge de six ans, aucune église n'a vu ma présence. J'ai vécu en faisant le mal. Ah bon. En cherchant à le faire. Et j'ai voulu m'allier avec Satan pour jouir de la vie le mieux possible. J'ai été vraiment exaucé. Il pratiquait en effet ce qu'on appelle la grande magie noire. Et alors, dit le père Matthieu, je n'ai pas hésité une seconde. Pour d'autres, dit Pierre, on attend davantage. On a des recoupements. On s'arrange à avoir un maximum de certitude. Mais là, dans ce cas-là, ce n'était pas nécessaire. J'ai fait l'exorcisme. Du vendredi au dimanche soir. Vous voyez un petit peu ce que ça représente. Il était près de moi et j'ai récité les prières des grands exorcistes. Il faut y mettre toute sa force. Il faut y mettre tout son cœur, bien sûr. Alors là, j'abrège un petit peu le récit du père Matthieu. Je lui ai demandé ce qu'il ressentait au possédé. Il m'a répondu. Mon père, il y a quelque chose de nouveau. J'ai ressenti du feu dans le ventre. Les douleurs que j'éprouve ne sont plus les mêmes. Mais j'ai senti la présence du feu. Puis un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Il m'a répondu. Mon père, l'enfer. L'enfer dans mon ventre. Il fasse la différence entre son mal de ventre, le feu, et troisièmement l'enfer, à un degré encore plus fort. Il donnait la description d'une sensation atroce. Il est revenu plus tard. Et alors, à ce moment-là, un phénomène que je n'avais encore jamais constaté dans les mêmes proportions s'est produit. Il s'est endormi. Il s'est endormi au bout d'une dizaine de minutes de prière. Il est devenu comme de la glace, comme une barre d'acier qu'on ne peut pas toucher, et complètement dans le coma, si l'on peut dire. La deuxième fois que se produisit ce phénomène, il s'est endormi, et toutes les muqueuses se sont mises à fonctionner. Il bavait, pleurait, et tout le reste. Et cela à la grande stupéfaction de sa femme. Les choses se précisent peu à peu au cours des exorcismes suivants. Et la douleur du ventre se reporte dans le dos. Il prépare un nouvel exorcisme chez des religieuses avec l'aide de reliques de la vraie croix du curé d'Ars et de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et voilà comment il raconte. Alors, on a installé le brave homme dans une grande salle qui se trouvait au rez-de-chaussée, où il y avait dans l'angle un petit hôtel avec les images de la Vierge. Les sœurs s'étaient mises de chaque côté de lui, assises sur une chaise, et nous avons commencé l'exorcisme. La sœur tenait ses reliques contre le dos, à l'endroit où il se plaignait. Et au bout de quelques minutes, lorsque j'ai voulu faire le premier signe de croix demandé par les rubriques, il s'est mis à hurler, « Non, non, surtout pas ça, pas ça ! » Il avait perdu connaissance tout de suite. Comme chaque fois que je voulais commencer l'exorcisme, il tombait dans le coma à chaque fois. La sœur a ajouté, « Mon père, ça bouge dans le dos. » Alors j'ai changé de côté. Je suis passé par derrière et j'ai continué la prière de l'exorcisme. Au premier signe de croix que j'ai fait, à l'endroit même où il criait, à ce moment-là, il s'est détendu. Il s'est mis comme une barre de fer parallèle au plancher, puis il a été arraché de sa chaise et projeté à travers le bureau des sœurs contre l'harmonium qui se trouvait le long du mur, renversant dans sa course folle de religieuse sa femme et une demoiselle. Sa femme a une poignée d'aimis. Moi, j'ai été un peu surpris. Oui, je comprends. Oui, ça peut surprendre. J'ai eu un petit moment de frayeur car il avait frappé avec une telle violence l'harmonium que je me dis qu'il avait la tête brisée. Je me suis donc précipité vers lui. Il avait le crâne absolument intact. Alors du coup, le père Mathieu fait chercher dans le village du Renfort. on installa l'homme toujours allongé sur un tapis. Ils étaient désormais cinq à le tenir. Je reprends mon rituel, je continue l'exorcisme. Au premier signe de croix, il leur a échappé complètement et il est monté au plafond comme un bolide. Projeté en l'air, tête près du plafond, la jambe gauche allongée, la jambe droite repliée, comme quand on monte d'un escalier. Mais quand il est arrivé à cette position-là, il s'est trouvé en face d'un panneau de la Vierge. Il a été repoussé en arrière, il s'est retourné sur lui-même et il est tombé comme une masse au pied du curé qui tremblait comme une feuille. Pour l'exorcisme suivant, qui a lieu directement dans la chapelle des religieuses, le père Mathieu prend ses précautions cette fois-ci. Il fait appel à une douzaine d'hommes dont quelques malabars pour reprendre ses propres mots. Voilà. Voilà que le possédé était tendu, solidement attaché avec deux grosses cordes. Et voilà le résultat. Ils l'ont tenu, bien sûr, mais également au premier signe de croix que j'ai fait, il leur a échappé. Les cordes sont tombées, il est parti dans l'espace. Ils ont fini par le raccrocher comme ils ont pu. ils l'ont étendu par terre en le tenant, en le maintenant, je ne veux pas dire en le brutalisant, ce n'est pas exact, mais c'est tellement violent les mouvements qu'il faut y mettre toute sa force pour pouvoir lutter contre. Je leur ai dit, il faut qu'il y en ait quelques-uns qui s'asseillent sur lui. Avec ce poids-là, ça apporte une certaine résistance. Et recommençons l'exorcisme. Mon père, mon père, où va-t-on, où va-t-on ? Au bout de quelques minutes, les voilà qui commencent tous à hurler. Cet homme montait dans l'espace avec six hommes sur lui. Eux ne savaient pas qu'il s'arrêtera en route. Il se disait pour vous qu'il ne monte pas jusqu'à la route car il n'y avait pas de raison pour qu'il s'arrête. Puis il est redescendu, toujours avec les hommes, sur le dos, sans aucun appui, bien sûr, et il s'est posé par terre. J'avais des hommes livides. Alors, les exorcistes vont au lieu d'autrefois en présence d'un professeur, médecin psychiatre à Besançon. Et le professeur, totalement bouleversé, reconnaissait jamais que je n'ai vu ça, bien sûr. Bien sûr, il y a un tas de cas de ce genre-là. Autrefois, les exorcistes y croyaient, même en France, par le père Gélan, qui était l'exorciste du diocèse de Paris pendant de nombreuses années, il n'était pas un illuminé, mais il reconnaissait que sur dix mille cas qu'il avait rencontrés, seuls quatre ou cinq présentaient des signes caractéristiques de possession, mais quand même quatre ou cinq. C'est évident que dans les gens, parmi les gens qui viennent solliciter l'aide d'un exorciste, l'immense majorité d'entre eux sont effectivement des gens qui ont des problèmes mentaux, ça c'est évident, il ne s'agit pas de le nier, l'immense majorité. Donc, un exorciste sérieux, comme c'était le cas d'ailleurs de mon confrère, le père Georges Morand, travaillait toujours en liaison avec un psychiatre, c'est évident. Il ne pouvait pas par lui-même décider, oui, oui, c'est sûrement un cas de possession, il fallait voir d'abord et étudier ça avec d'autres spécialistes, d'autres disciplines. Je pourrais y ajouter un autre cas que je n'ai pas fait figurer dans mon livre, on reviendra après à ça. C'est un cas qui a fait scandale il y a quelques années en Allemagne, alors là, tout à fait à la fin du XXe siècle, tout à fait à la fin, et qui a donné un excellent film américain. Souvent, les films américains ont une petite base d'environ 10% d'authentique et 90% d'exagération, de fantastique, pour être plus spectaculaire, pour que les spectateurs en aient pour leur argent, en leur donnant de vivre intensément des événements extraordinaires. Non, là, c'est un film américain avec toutes les qualités que peuvent avoir les Américains et quand ils savent rester sobres, ils n'ont rien ajouté. Rien ajouté. Je ne me rappelle plus quel est le titre du film, mais il est excellent. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Et en réalité, l'histoire est une histoire allemande. C'est arrivé en Allemagne. C'est l'histoire de Anne-Lise Michel. Anne A2NE, trait d'union L-I-S-E, Anne-Lise Michel, comme le prénom Michel, mais c'est son nom de famille. Et alors, cette jeune femme a eu de très gros problèmes déjà dans son adolescence, des difficultés scolaires, marquées, a souvent des fièvres, obligées d'interrompre ses études, de les reprendre, une sorte de véritable lutte pour arriver quand même à les poursuivre peu à peu. et puis, assez vite, des phénomènes vont se produire. Elle va avoir des visions de visages grimaçants. Elle va commencer à répandre à certains moments une odeur fétide autour d'elle. Et peu à peu, les cas de possession vont être de plus en plus caractérisés. Alors, on l'emmène, bien entendu, voir des médecins. C'est normal. C'est la réaction normale. C'est celle qu'il faut avoir dans tous ces cas-là. c'est très bien. Les médecins eux-mêmes, très vite, l'orientent vers des neurologues, des psychologues, des psychiatres, etc. Et c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Et on va essayer de lui donner un certain nombre de psychotropes pour la soigner. Et puis, les phénomènes étant de plus en plus forts, on va être obligés d'augmenter les doses. Et puis, voilà qu'elle va se livrer à un tas de gestes extraordinaires. D'abord, elle refuse de plus en plus de la nourriture. Elle devient complètement anorexique. Mais en plus de ça, elle est soumise, on ne peut pas dire autrement les choses, à un besoin impérieux où qu'elle ne peut résister d'accomplir certains actes. Notamment, tout simplement, de s'accroupir ou de s'agenouiller et de se relever jusqu'à 600 fois dans la journée. Autrement dit, des espèces d'efforts physiques épuisants, surtout pour quelqu'un qui pratiquement ne mange plus. Et ça va se terminer par la mort, tout simplement. Et alors, à ce moment-là, ça va donner lieu à un procès énorme qui a un très grand retentissement dans toute l'Allemagne. On va, de justesse, éviter la condamnation de l'évêque qui avait envoyé des exorcistes. mais les parents et les deux exorcistes qui avaient essayé de la soulager vont être condamnés à une peine de prison avec sursis quand même. Et la presse se déchaîne en disant qu'il faut éradiquer toutes ces histoires de sorcellerie, ces superstitions médiévales. Il faut en finir avec ce retour au plein Moyen-Âge, etc. Et donc, également, de l'être très, très violente envers l'évêque. Je vous dis, c'est de justesse où on arrive, lui, on s'arrête aux exorcistes qu'il a nommés. Et puis, voilà qu'aux États-Unis, il y a une femme qui, elle, a étudié très précisément les phénomènes de sorcellerie et de possession au Mexique. Et comme elle est originaire d'Europe centrale, elle parle parfaitement l'allemand, elle entend parler de ce cas et elle se dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Normalement, les forces du mal peuvent faire souffrir quelqu'un, le blesser, le rendre handicapé physiquement, peuvent également provoquer des dégâts mentaux, terribles, des souffrances psychologiques, mais ils n'ont pas le droit de vie et de mort sur quelqu'un. Et alors, elle se fait communiquer le dossier. Et alors là, elle va repérer que parmi les médicaments très violents que l'on administrait au nom de la médecine à cette jeune femme, il y en avait un qui exigeait d'être sous contrôle médical constant. On devait toutes les semaines faire un examen du foie et du sang. Or, il n'a jamais été fait. Et finalement, ce sont les médecins qui ont tué cette jeune femme. Alors, du coup, il y a eu des efforts pour entreprendre la réouverture du procès en Allemagne, mais bien entendu, ça n'a jamais abouti. Le corps médical s'y est fermement opposé. et donc, il n'y a pas eu de réhabilitation ni des parents ni des exorcistes. Ce sont des phénomènes donc qui sont quand même heureusement extrêmement rares, mais qui existent tout de même, qui existent à notre époque. Ça peut aller jusque là. Ça a une légère tendance à se multiplier. En partie, parce qu'il y a des traditions qui viennent notamment d'Afrique noire, c'est vrai, noire ou blanche d'ailleurs, d'autres pays, il ne s'agit pas d'accuser les gens, ce n'est pas le but de ce que je vous raconte, mais qui actuellement nous apportent un certain nombre de traditions et de pratiques de sorcellerie qui étaient en grande partie éradiquées chez nous. En grande partie, mais pas totalement. Je viens de vous donner des cas qui n'ont rien à voir avec des influences africaines. Donc, ça a toujours existé. Il faut savoir que ces cas-là existent partout, non pas. En réalité, les forces du mal sont à l'œuvre dans tous les cœurs, dans toutes les consciences, y compris dans la cœur et la conscience de chacun d'entre nous. Il ne faut pas l'oublier, non pas. Simplement, quand on a affaire à des cas de possession comme ça, ce sont des cas qui deviennent spectaculaires, tellement clairs et nets qu'on ne peut plus le nier. Mais en réalité, cette influence-là, elle est à l'œuvre partout dans le monde et à tous les niveaux. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, également, si vous voulez, quand on voit un petit peu ce qui a pu se passer avec nos guerres en Europe, sans aucune influence africaine, il n'y a pas eu besoin de ça, que ce soit les guerres de Napoléon, que ce soit la guerre de 1914, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu récemment sur Antenne 2 le très beau documentaire réalisé sur la guerre de 1914-1918, remarquable, tout à fait remarquable, terrible d'ailleurs, terrible, où on voit en même temps tous les faits de la propagande. Un des aspects intéressants de ce film, c'était de montrer que les soldats de ces deux camps n'étaient pas seulement des victimes, bien sûr qu'ils l'étaient aussi, ce qui n'est peut-être pas assez dit, mais ils étaient victimes, je dirais, de façon indirecte. Ils étaient d'abord victimes d'une propagande, et grâce à cette propagande, ils finissaient par s'engager dans cette guerre à fond. Bon, bien sûr, et je dirais en un sens, sur tout côté français, il fallait bien à ce moment-là défendre le sol national, on avait perdu l'Alsace et la Moselle, si on perdait la guerre, on perdait encore d'une autre partie de notre territoire, c'est pas un peu le pays qui était détruit, bon, mais les responsables, ce sont ceux qui avaient engagé cette guerre au niveau des états-majors, au niveau du gouvernement, il y avait de hautes responsabilités. Et alors, du coup, pour arriver à obtenir le sentiment, le consensus, pas de ceux qui effectivement se battaient dans les temps tranchés, ce documentaire marquait très bien cette propagande de haine que l'on avait déversée, non pas. Alors, dans les films faits pour les soldats, mais également à l'intérieur, on expliquait que les Allemands n'étaient pas des gens faits comme nous, que c'était vraiment très différent de nous, que leur peau n'était pas la même et que du coup, ils dégageaient une mauvaise odeur pestilentielle que nous n'en avions pas, ce n'était pas notre odeur à nous, qu'ils étaient sales, qu'ils étaient etc. Enfin, vraiment, essayant d'en faire des sous-hommes pour ce que les nazis ont fait en parlant des juifs, exactement le même genre de propagande. et ça a fini par jouer, bien entendu. On arrivait finalement à déclencher une véritable haine contre eux. Il faut savoir que dans tout ça, bien entendu, il y a les forces du mal qui agissent. Et c'est très insidieux parce qu'on ne les voit pas de façon spectaculaire. On a le même phénomène qu'avec les forces du bien. Quand on voit la vie de certains saints, y compris certains miracles, certains prodiges, là on ne peut pas nier qu'il y a l'action de Dieu, mais en réalité l'action de Dieu, elle est diffuse et discrète partout dans le monde. Mais c'est la même chose là aussi, dans l'inverse, c'est l'autre volet. Et notamment, là je signale quelques cas intéressants, celui de Karl Marx. Alors là, il y a un petit, quelques lignes qu'il faudrait rajouter si un jour j'ai l'occasion de refaire une édition pour préciser tout de même certaines choses. Karl Marx était un juif chrétien. Alors vous comprenez que c'était une situation particulièrement intenable, il était déjà détesté par quantité d'Allemands en tant que juif, il était détesté par la plupart des juifs en tant que chrétien. Il faisait vraiment très fort, c'est vrai. Il faut savoir un petit peu l'origine de ça, c'est que ses parents étaient juifs et juifs convaincus, pratiquants, et puis voilà que à certains postes administratifs, il n'y a, je ne sais plus exactement le détail, mais loi précisait qu'elle ne devait être confiée qu'à des chrétiens, pas à des juifs. Et alors du coup, pour garder leur poste, leur gagne-pain, leur situation, ses parents s'étaient convertis, étaient devenus chrétiens. Et selon la raison, ils étaient devenus protestants. Et alors du coup, le petit Karl Marx a été élevé dans des écoles chrétiennes protestantes. Et on a des textes de lui d'ailleurs qui sont très beaux et qui semblent manifester une réelle foi personnelle. Reste après ça la question, est-ce qu'il jouait à la comédie ou est-ce que vraiment, ayant subi profondément l'influence de cet enseignement religieux, il y adhérait vraiment ? Voilà par exemple l'œuvre la plus ancienne de Karl Marx qui est intitulée Union du fidèle au Christ. Déjà, le titre est quand même pas mal. Et alors là-dedans, on a des phrases comme ça. Par l'amour dont nous aimons le Christ, nous orientons en même temps nos cœurs vers nos frères qui nous sont intimement liés et pour lesquels il s'est donné lui-même en sacrifice. L'union au Christ est capable de procurer l'exaltation intérieure, le réconfort dans la douleur, une confiance paisible et un cœur susceptible d'aimer humainement tout ce qui est noble et grand, non par désir d'ambition ou de gloire, mais à cause du Christ. Bon, quand même, on a l'impression que, enfin, je ne sais pas comment vous le jugerez, vous, mais j'ai l'impression d'un garçon qui fait plus que répéter son catéchisme. On a l'impression quand même d'une sorte de conviction personnelle. et voilà que dans un autre ouvrage intitulé « Considérations d'un jeune homme sur le choix d'une carrière », il va développer les mêmes idées profondément chrétiennes. Et là, on est encore dans le temps de ses études secondaires. Alors, dans les études supérieures qu'il entreprend après, il va y avoir un changement qui va s'accomplir. Il va devenir anti-religieux très violemment. Et alors, il va exprimer ça à travers des poèmes et à travers une pièce de théâtre qui n'a jamais été jouée. Et là, il y a un personnage qui est en révolte et tout laisse à penser qu'en réalité, se révolter absolu, c'est lui-même. Il s'agit d'un désespéré, un menestrel qu'il appelle « Oulamem », ce qui est l'anagramme presque parfait de Emmanuel. Et alors là, on a des textes extraordinaires. Je veux me venger de celui qui règne au-dessus de nous. Dans un poème intitulé « Invocation d'un désespéré », on a les vers suivants. « Ainsi un Dieu m'a arraché mon tout dans les malédictions et dans les coups du sort. Tous ces mondes se sont évanouis sans espoir de retour et il ne me reste plus désormais que la vengeance. Il semble bien qu'il y ait eu un drame personnel dans la vie de Karl Marx. Est-ce un amour brisé par la maladie, par la mort ? Est-ce un amour impossible en raison des différences sociales ? » C'est-ce que là ? Ça joue un rôle très fort ou pas ? On ne sait pas. Il s'est passé quelque chose et alors ça va aller plus loin. Voilà que le ministère va écrire « Les vapeurs infernales me montent au cerveau et le remplissent jusqu'à ce que je devienne fou et que mon cœur soit complètement changé. Regarde cette épée. Le prince des ténèbres me l'a vendu. » Et puis la haine de Dieu se retourne contre l'humanité entière. « Dédaigneusement, je jetterai mon gant à la face du monde et verrai s'effondrer ce géant pygmé dont la chute n'éteindra pas mon ardeur. Puis, comme un Dieu vainqueur, j'irai au hasard parmi les ruines du monde et donnant à mes paroles puissance d'action, je me sentirai l'égal du Créateur. » Ça va très très loin. Un autre texte encore perdu. « Perdu, mon heure est venue. L'horloge du temps s'est arrêtée, la maison pygmée s'est effondrée. Bientôt, j'embrasserai sur mon sein l'éternité. Bientôt, je proférerai sur l'humanité d'horribles malédictions. Encore, s'il y a quelque chose capable de détruire, je m'y jetterai à corps perdu, quitte à mener le monde à la ruine. Oui, ce monde qui fait écran entre moi et l'abîme, je le fracasserai en mille morceaux à force de malédictions. J'étreindrai dans mes bras sa réalité brutale. Dans mes embrassements, il mourra sans un mot et s'effondrera dans un néant total. liquidé, sans existence. Oui, la vie, ce sera vraiment cela. Et encore, un dernier texte, ainsi j'ai perdu le ciel, je le sais très bien. Mon âme, un naguère fidèle à Dieu, a été marqué pour l'enfer. Ce sont des textes authentiques de Karl Marx, ce n'est pas. Et c'est bien ce qu'il a un peu réalisé. Et puis, après ça, vous trouverez un petit paragraphe sur Hitler, je ne sais pas, et là, j'emprunte tous mes renseignements à l'ouvrage de Jean Prieur intitulé Hitler, médium de l'enfer, quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que, d'abord, Hitler a vraiment été peintre, pas peintre en bâtiment seulement, comme on le racontait pendant la guerre, tout le monde racontait ça, pas que c'était un peintre en bâtiment, pas du tout, c'était un vrai peintre. Alors, je ne sais pas si c'était des chefs-d'oeuvre, mais il peignait des paysages, il peignait des portraits, il faisait de la peinture, qu'il vendait sur les trottoirs, et il couchait aussi sur les trottoirs ou sous les ponts. Il a vécu, effectivement, dans une misère totale. Et très vite, il s'est affilié à quantité de cercles ésotériques et même des cercles dangereux, notamment le fameux cercle de Thulé. Et alors, pendant la Première Guerre mondiale, où il était déjà soldat, à deux reprises, il va être sauvé, on peut le dire, par les forces du mal. Il est dans la tranchée et il entend une voix qui lui dit clairement, aussi clairement que celle de la voix d'un officier, « Va-t'en, va-t'en, quitte, qu'il m'y a pas, éloigne-toi. » Alors, il s'éloigne et voilà qu'un obus arrive et écraboule tous ses compagnons de tranchée. Une autre fois, il commet une imprudence pourtant archiconnue, c'est la nuit, il fait bon, le front est tranquille, il sort de la tranchée, il allume une cigarette. Vous savez, c'est la dernière des bêtises à faire parce que le petit point rouge de la cigarette est visible de très loin. Alors, il s'en rend compte, tout de suite l'éteint et il s'apprête à rentrer dans la tranchée et il entend la même voix qu'il lui dit « Non, 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 ne rentre pas, lève-toi, éloigne-toi, éloigne-toi. » Et voilà qu'effectivement, à nouveau, un obus va arriver et va éclater au-dessus de tout le groupe de la tranchée où il était habituellement. Et il va échapper d'ailleurs à un grand nombre d'attentats et très souvent, de façon extraordinaire, on aurait tendance à dire « miraculeuse », c'est vrai. Il est donc sauvé par les forces du mal, je le crois vraiment. Oui, on a essayé de l'assassiner à bien des fois. Par exemple, en 1936, pendant les Jeux Olympiques de Berlin, on a essayé à nouveau en 1937, en 1938, en 1939, chaque fois en 20. Il y a eu quand même des gens qui ont essayé de mettre fin à ce monstre. Et d'ailleurs, il en avait quelquefois conscience. À un moment, quelqu'un s'étame du peu de mesure prise pour sa sécurité et il répond « il faut avoir foi en la Providence. Il faut écouter une voix intérieure et croire en sa destinée. Je crois très profondément que le destin m'a choisi pour le plus grand bien de la nation allemande. » Et une autre fois, il va dire à Eva Braun « la Providence me protège et nous ne devons plus craindre nos ennemis. » Bon, notre texte. Alors, il faut savoir aussi que Hitler était vraiment par ailleurs quelqu'un de complètement cinglé. C'est d'ailleurs une caractéristique de la plupart des grands dictateurs. Les grands dictateurs sont des gens intellectuellement très faibles. Ce sont la plupart du temps des crétins. Que ce soit Hitler, que ce soit Franco, c'est un crétin, que ce soit Staline, que ce soit Mao Zedong, Pol Pot, etc. Ce sont tous des crétins. simplement ce qu'il y a au Mussolini. Vraiment, des gens très peu instruits, prêts à gober n'importe quoi. Par exemple, Hitler, lorsqu'on va utiliser en Allemagne pour la première fois les rayons laser, c'est un des moyens d'essayer de lutter contre les bombardiers anglo-américains. Non, non, ce n'est pas pour ça qu'ils les utilisent. Le tout premier essai, ils sont orientés vers l'Est parce que Hitler était convaincu que nous n'étions pas sur une boule, mais à l'intérieur d'une boule. Alors, il dirigeait les rayons vers l'Est parce qu'il pensait que vers l'Est, on allait commencer à apercevoir le début de la remontée, on parle de l'écorce dans laquelle on pouvait. C'est vous dire qu'il était prêt à croire n'importe quoi. Il faisait également des recherches pour retrouver la lance qui a percé le côté du Christ parce que d'après une traduction ésotérique, celui qui aura cette lance sera le maître du monde. c'est ce genre de bonhomme capable de gouverner tout un peuple avec quantité de savants, de philosophes, de grands intellectuels et qui se laissent tout savoir finalement. D'ailleurs, vous revoyez à la télévision de temps en temps des documentaires, des discours d'Hitler ou de Mussolini d'ailleurs. il est évident qu'ils se sont des hystériques qui sont cinglés, il faudra les enfermer. Il y a une exaltation qui est complètement maladive. C'est des fous. Mais des fous qui ont une telle présence, une telle intensité, une telle conviction qu'ils arrivent à galvaniser des foules entières et qu'on les suit. Ben oui, là aussi, j'ai quand même tendance à voir très fortement la présence des forces du mal. Voilà, oui, c'est ça. Il était membre actif de la société de Thulé, oui. Et puis alors, il y a le développement des sectes sataniques maintenant à travers le monde. J'y faisais un petit peu allusion au début de ce livre. Notamment, j'avais tout un chapitre qui était, que j'ai gardé d'ailleurs en archive quand même, j'ai fait la traduction en résumé de tout un petit livre allemand, le cas d'un jeune garçon en Allemagne qui, malgré lui d'ailleurs, s'est trouvé enroulé dans des sectes sataniques et on voit la progression peu à peu et avec la maison mère aux Etats-Unis et il faut être obligé de faire des stages et des cérémonies qui finissent par aller jusqu'au sacrifice humain. Et alors, on a le récit après ça de la façon dont il arrive à échapper à cette secte mais dans la terreur, obligé de se faire refaire complètement le visage, d'obtenir une carte d'identité différente et toujours avec la hantise qu'ils arrivent un jour quand même à le récupérer et il sait qu'à ce moment-là ce sera non seulement la mort mais la mort dans les souffrances s'atroce. C'est ça l'arme de ce genre de secte. Et alors, je voulais quand même m'assurer avant de le publier que c'était une histoire vraie. Je n'ai pas poussé les... Bon, je m'intéresse à quantité de choses, je n'ai pas toujours le temps d'aller jusqu'au bout des recherches. Simplement, à la fin du livre, il y avait quand même l'adresse de trois centres, un en Allemagne, un en Autriche et puis un en Suisse de langue allemande, des centres qui étaient des presbytères, catholiques ou protestants, vers lesquels on pourrait diriger des jeunes essayant d'échapper à des sectes sataniques. J'ai téléphoné à l'un de ces centres et il existe vraiment. Et vraiment, c'est son travail. Donc, je n'ai poussé à la vérification que jusque-là. J'ai demandé après à un ami prêtre allemand d'essayer d'en savoir un peu plus mais il ne s'est renseigné qu'auprès de protestants et les protestants ont toujours tendance à ne pas croire à ces choses-là. Alors, il m'a dit « Oh, ça n'a pas l'air certain. » Voilà. Et dans la mesure que ce n'était pas certain, je n'avais pas de confirmation absolue, je n'ai pas voulu le publier. Mais je me suis contenté à ce moment-là quand même de publier un court paragraphe d'un livre de cet ami Georges Morand dont je vous parlais tout à l'heure et qui lui a connu des histoires de ce genre-là. Je cite là aussi « Je pense au cas de ce prêtre » raconte Georges Morand qui s'était laissé entraîner à monter voir une prostituée. Une caméra était cachée dans la chambre et un odieux chantage s'exerça sur lui auquel il commença à céder en livrant quelques hosties consacrées. Mais une fois qu'ils ont ferré leurs victimes, les maîtres chanteurs sont insatiables et les rites du culte satanique entrecoupés d'orgies sexuelles devenaient à chaque fois plus horribles. Invocation à Satan, profanation du corps du Christ, consécration à Satan, messe noire célébrée sur le corps d'une femme, sacrifice d'animaux dont le sang répandu sur la femme autelle est offert au Dieu Satan en substitution blasphématoire au sang du Christ répandu sur la croix et finalement comble de l'horreur immolation d'un enfant nouveau-né arraché au sein de sa mère et dépecé. Il faut le savoir écrit Georges Morand dans l'ombre et le secret il existe en France et sans doute dans le monde un certain nombre de groupes semblables et ce ne sont pas de pauvres types minables ou malades manteaux qui s'y retrouvent mais des hommes instruits qui ont souvent une façade sociale plus qu'honorable et influente et dont peu pourraient soupçonner les activités secrètes et la double vie qui sont les leurs. Dans leur perversité criminelle ils affichent une bonne conscience désarmante soit n'est qu'une religion comme une autre la religion de Satan. je souhaite à chacun des exorcistes qui ne croient qu'aux forces du mal et disent n'avoir jamais rencontré de vrais possédés d'avoir un jour à accueillir l'un ou l'autre de ces bourreaux ou de leurs victimes. Peut-être alors consentirait-il à ouvrir les yeux à la réalité de l'action satanique qu'elle soit comme en ces cas un état chimiquement pur ou diluée et plus difficilement perceptible comme c'est le cas le plus souvent. Effectivement d'après les statistiques d'un certain nombre d'instituts je vois par exemple à l'institut de psychologie de l'université Friedrich-Schiller de Jena en 1994 qui fait un sondage auprès de 1367 élèves et il en résulte que 35,3% des élèves avaient déjà participé à des séances occultes parmi lesquelles 1% reconnaissait avoir assisté à des messes noires ce qui signifie que pour la seule province de Thuringe environ 2000 élèves avaient déjà fait une certaine expérience satanique. Voilà et bien je crois que je vais m'arrêter là. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada